Bonjour à tous c'est Monchi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de Sekiro Shadows Die Twice donc nous sommes à l'épisode 20 elle est encore une dizaine de passé épisode 20 déjà waouh et bah ce let's play il va être long parce que j'ai l'impression qu'il reste tellement de choses à faire enfin soit dans l'épisode précédent donc épisode de la victoire franchement je suis pas mort une fois j'ai battu quatre boss je suis plutôt content de moi il y a eu encore le singe ils ont eu la bonne idée de nous le mettre deux fois c'est génial et on a découvert également cette zone qui était remplie de brouillard qui faisait peut-être un peu penser à la zone de Dark Souls 2 il y avait une zone avec du brouillard avec des ennemis invisibles une zone assez infâme d'ailleurs et moi ça m'avait fait penser un peu à la zone de Bastion de Pharon dans le sens où on savait pas trop où aller donc du coup je me perf oui c'est ça je sais plus ce que j'allais dire alors j'ai fait un peu de farm au niveau des confettis divins on peut voir que j'en ai 15 de stocker 5 donc j'en ai 20 au total désolé il y a mon chat qui fait un peu le bordel donc 20 au total je disais donc on va essayer de se faire les 100 têtes ça va être l'objectif de cette vidéo puis après on continuera peut-être un petit peu ça dépend comment je m'en sors évidemment donc allez on sait qu'il y en a un qui est en bas je vais peut-être essayer de lui mettre un coup gratuitement on verra ce que ça donne allez on tente notre chance donc il fallait aller où déjà jamais je vais réussir à lui tomber dessus là ce que j'aimerais c'est réussir à lui mettre un coup gratuitement ça peut être tellement sympa je sais pas si j'y arriverais que le jeu est bien ce que j'ai pas bien oh mais par contre les poulets là ils vont me saouler cassez vous s'il vous plaît bon les amis c'est là que tout se joue même me prendre une poudre de témérité pour résister un peu plus aux malédictions non ouais d'accord ouais et bah c'est très mal barré hein waouh il m'a défoncé le truc j'ai l'impression en fait on peut pas courir ça c'est assez infâme oh l'o 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 en fait c'est fait pour nous faire paniquer hein j'ai l'impression ça et bah ça marche en tout cas quoi on prend des dégâts de ouf ouais ça va être très compliqué bon après c'est faisable mais purée la vache ils font des dégâts mais encore je pige pas trop encore son patin parce que c'est vrai que je l'avais vraiment jamais affronté quoi allez on l'a refait en tout cas on peut constater qu'on a pas pu lui sauter dessus putain et moi je me fais mal comme un gland commence bien bon j'ai essayé de le taper hein mais ça marche pas visiblement qu'est-ce que ça marche mal ah la la ouais c'est assez inf... en fait on panique parce qu'il nous course après toujours c'est assez chiant ah il est vraiment ultra chiant mais putain mais ça relève toi on y est ouf on y est encore charge voilà on y est là on y est là on y est toujours Le perso qui ne se relève pas, ça, ça m'en dingue aussi. Je suis mort de quoi, là ? Exactement. J'ai paré son coup, mais visiblement, ça ne marche pas. Allez, et de 1. On ne peut même pas esquiver, en fait. On est obligé de sauter en arrière, c'est assez relou, quoi. J'ai plus de poudre de témérité. Ils m'ont fait consommer à crever, cet enfoiré. Ah, là, j'ai plus de... Ouais. Je vais mourir comme un caca, c'est génial. On s'amuse, hein. Ah, j'ai réussi à enlever sa prestance, là. Oh, les boules. Je l'ai presque tué. Allez, je peux encore me relever, je vais pouvoir l'avoir, là. Il y a moyen. Allez, ça dégage. Putain, du deuxième try. Eh bien, ils sont infâmes, hein. Oh là là. Bonbons bédignes de gâchines, quoi. Esprit d'un sans-tête imprégné de la force de gâchines. Supprime les sons pour rendre... Ouais, ça, d'accord, c'est le sud de gâchines. Il peut être utilisé à répétition en dépensant des emblèmes. Ah, d'accord. Les sans-têtes sont des ombres, des recorrompus qui ont combattu un jour pour leur pays. J'ai perdu l'esprit. D'accord, eux, ils nous donnent des bonbons gâchines infinis, quoi, c'est ça ? Je suppose que chacun doit donner un truc, quoi. Ah, c'est sympa. Ça va vite d'acheter des consommables, là, c'est cool. Bon, putain, en tout cas... Waouh. C'était un combat d'enculés. Ouais, particulier comme combat, hein. Ça change. Bon, vous savez quoi, du coup, je me sens en bonne. On va essayer de se faire le deuxième qu'on avait rencontré, donc... Ça remonte, hein. C'est quasiment au début du jeu, c'est aux alentours d'Achina. On va quand même y aller. Je vais essayer d'explorer quand même la zone. Peut-être que j'ai raté un truc. Même si je pense que j'ai tout ramassé, hein. Et là, j'ai bien fait de farmer les trucs. Toi, toi, tu mets toujours la même chose ? Ouais, tu mets toujours la même chose. Il n'y a rien ici à ramasser. Non, pas d'objet. Rien intéressant. Bon, écoutez, on va retourner. Je me prends des dégâts. Tu n'en fasses pas 100 ans à se prendre des dégâts dans ce jeu, c'est... Il piège le poulet. Il me semble que là, c'était au niveau de la cloche maudite, on est arrivé au niveau du sans-tête. Il y avait un passage de Shinobi. On va y aller. Voyager. Alors, c'était où ? Temple Sempo, oui. Demande la cloche. Voilà. Bon, on nous y vole. Allez, on va essayer de se le faire. Donc, je passe en speed, là. C'est bon, on connaît. C'est ici qu'il faut aller. Bon. C'est ce qui nous attend. On va essayer de faire ça proprement. Il fait beaucoup moins mal que son pote, lui, déjà. Il fait moins mal que son pote, son pote devait être plus puissant. Normal, on le rencontre un peu plus tard, ce qui est logique. Bon, il faut que je fasse gaffe à la terreur. Pas sous-estimer non plus, hein. Merde, j'ai plus de confetti divin. Et lui, il me fait paniquer, hein. Allez, t'as plus de... Tu peux plus me ralentir, là. Et t'es mort. Allez, hop. Toi, t'étais nul à chier, par contre, comparé à ton pote. Ah, bonbon béni d'aco. D'accord, on a la même chose, mais pour un bonbon d'aco. Bon, bah, c'est super. Et bah, voilà, ces putains de fantômes. Non, ces putains de morts vivants. Une fois qu'on est bien équipés, ça passe crème, hein. Il m'avait terrifié la première fois, cet enfoiré. Alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu, hein. Allez, ça, c'est fait. Donc, du coup, bah... On est plutôt bien sortis. On n'a même pas un quart d'heure. Bon, bah, voilà, nickel. On va pouvoir continuer. On se repose, bien évidemment. Et on va retourner dans la forêt cachée. On va continuer notre périple, écoutez. Voilà, on prend notre aventure. Il n'y a plus qu'à avancer, hein. Tout simplement. Par contre, je pense à Coar que, du coup, des centaines, on en croisera sûrement un autre, voire même deux, hein. Histoire qu'on ait tous les bonbons. Je pense à celui d'Ongo et celui de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui qui augmente la posture. J'adore, c'est que cette zone, maintenant, elle est déserte, qu'il n'y a plus rien. D'ailleurs, ce qui me fait penser, on l'avait peut-être mal explorée, donc on va regarder maintenant qu'il n'y a plus de brouillard. Ça devrait être plus simple. Et je pense que je l'avais bien explorée la première fois, malgré le brouillard. Ah, juste ça. Une bourse, bah... Impeccable. C'est l'appartement de merde, il n'y avait rien. Non, c'est pas... Donc, le toit, maintenant, il est déglingué. Je ne sais pas s'il y a des trucs à récupérer, mais je ne pense pas. Allez, on continue. C'était par là. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend là-bas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va assez needle, ça. Ok. On a un checkpoint plus bas. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va essayer d'y aller sans mourir en tombant en parachute. Ça serait dommage. C'est quoi, c'était une mine de merde, là, putain ? Ah, là, il y a un truc qui m'intéresse, là. C'est un chien, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Ah, c'est un connard en violet. Oh, putain, quelle horreur. Est-ce qu'il me perd de vie à un moment donné, ou... Il sait toujours que je suis là. Je vous le dis, il va me perdre de vie à un moment donné, hein. Il m'a perdu du cul. Espèce d'indécile. Vous savez quoi ? Toi, t'es assez chiant. Je vais t'avoir comme une salope. Et voilà. Et bim. C'est pas beau, ça ? Ah, une écaille. Ah, j'en ai déjà suffisamment, désolé. Putain, des barres. Ah, j'suis content de moi, là. J'suis content de ma saloperie. Et le marchand du pif, on est toujours content de le voir, lui. Qu'est-ce qu'il nous vend ? Une gourd violette qui protège de la terreur. Super, ça aurait été vachement utile contre le singe et contre les deux morts vivants. Avant, je ne pouvais pas savoir. Sake, la source du dragon. Sake, d'accord. Sake, super. Deux écailles à vendre. Putain, super. Et des bourses, ok. Impeccable. Je te retiendrai si je dois acheter des trucs, toi, des bourses. Il est partout, ce marchand. Ce marchand de la bourre. J'ai l'impression qu'il y a de la saloperie, là. Cire grasse. C'est quoi, ça ? Les ennemis, en tout cas. D'accord, en un coup, il meurt. Par contre, à mon avis, il doit être nombreux. Voilà. Il se passe quoi, là ? Tu sors d'où, toi ? Oh, ils sont beaucoup. C'est assez emmerdant. Puisqu'il lâche des objets nuls. Village de Mibu. D'accord. Un village. Très bien. Village à explorer. Oh, beaucoup d'ennemis. Fou, 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 fou. Eh, suffis-toi, ton couteau, là. Casse-toi. Ils sont beaucoup, hein. Bon, vu qu'il meurt en un coup, bon, c'est pas trop dangereux, quoi. Mais bon. On va faire un petit génocide. Ah, ils sortent du sol, ces connards. Oh là là, je pense que c'est... Ouais. Ah, pareil, ça me fait penser à Dark Souls 3 dans la zone avec les morts vivants qui arrêtent pas de repopper, là. C'est une zone assez chiante, d'ailleurs. On va essayer de pas trop s'attarder. Oh là, on peut passer par là. D'accord. C'est quoi, ça ? Bonjour. Non, non, t'es pas un panier. Bon, je crois. C'est quoi ? D'accord... Ok... Bon... Y'a du monde dehors hein, putain il s'excite en plus les gars, dès que je fais un bruit... On peut ressortir au moins ou... Ouais, ouais on peut ressortir... Ils sont revenus au nombre dans lequel je les avais laissé quoi, putain terrible... Y'a un bateau, on peut nager apparemment... D'abord j'analyse un peu l'environnement, avant de me jeter dans la gueule du loup... Ah, y'a encore une maison, on va y aller... Pas de plan cul... Putain tout ça pour descendre de merde vous êtes sérieux quoi... Qu'est-ce que tu fous là toi ? Qu'est-ce qu'il foutait là lui ? Bon y'a des objets dans le bateau là-bas... Forme du goût de richesse... Bon... Voyez des trucs dans l'eau là... Waalala... C'est pas des cartes normales ça... Ça c'est des saloperies qui veulent me bouffer... Donc on a traversé... Meurs toi ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette zone elle est immense en plus... On va s'abonner du bâtiment... Et on va s'abonner en plus... ... ... ... ... ... Coup de curative. C'est de donner casse couille hein. J'ai des ennemis qui repopent à l'infini. Coup de cendres ouais. Pardon. Résine de pain brûlée. Flamme 1-1-1 continue de brûler dans la résine. Permet d'améliorer le titre prothèse d'expulsion de flamme. Ah d'accord. Ok. C'était ça. Oh merde. Il y a des gros sacs à merde. Euh ouais. Bon ça va être la fuite hein là. J'ai pas trop envie de me battre. Contre deux gros lards là. Ah. Dans l'homni Bouddha on s'en fout c'est un peu de l'éclater. Contre deux gros j'aimerais bien peut-être en tuer un. Juste pour voir s'il lâche pas des trucs en fait. C'était pas bon. C'était pas le bon plan. C'est quoi. amateur de quantité, je n'ai pas trop de quantité. Et trop t foi-t Alright, je l'ai pas trop de quantité. Ah, j'ai pas deux CHOES ! C'est pas une mode d'expulsion. C'est pas une再來. Là mais tu fais combien de fois enfoiré bah ? Il s'énerve, il va commencer à péter les plans à taper partout. Oh la la la, mais ils sont chiants, du coup ils te font tomber quoi, c'est casse-couille quoi, vraiment. Oh la la, je me fais faucher par les piranhas là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'on voit ça ? Oh la 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 la... Ah toi tu veux me mourir. Juste voir s'ils me lâchent les objets en fait parce qu'ils ont l'air uniques. Les deux gros là. Ah mais en plus vous jetez des trucs mais c'est pas vrai. Pardon, c'est quoi ton allonge là ? Ol~! She s' zastén, je sais pas... Non tout parce que c'est pas un creux. Un en plus... Ah, énerve-toi, c'est bien, fais fond de ta posture, ça m'arrange, allez dégage. Au final, il me donnait rien spécial, bon tant pis, au moins on a testé. Bon, toi par contre, je vais t'enculer, tu me saoules la gueule depuis tout à l'heure là, la gueule. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous ! Bon, je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici, je peux me barrer. Quand on est en face, sans me faire bouffer par les poissons, évidemment. Bon, on va avancer un petit peu dans cette zone du coup. Pas trop d'ennemis à mon goût dans cette zone. Pardon ? Dégage ! Ils font pas de dégâts, mais bon, si je suis entouré d'ennemis à ce moment-là, je vais me faire déboîter. Ils font pas de dégâts. connards du coup c'est un mec qui me chopait putain j'ai eu la trouille remonte un peu cette zone bon on va éviter les trucs de feuilles je suis sûr que c'est des mecs qui vont me choper les pieds oh il y a des gros un peu partout là j'essaie de contourner tout ça voilà où est ton marteau je vais te tuer par derrière on va faire ça intelligemment les guetteurs allez hop voilà il n'y a plus de gros le plus chiant est fait alors c'était quoi l'objet là bas du saké d'ashina ok putain je trouve que de l'alcool 50 mille litres sur moi là pour que je fasse quelque chose du coup c'est quoi ça les boulettes très bien eh ben c'est bagdad hein j'sais pas trop où aller je vous l'avouerai je suis revenu ici parce que c'était un peu le bordel quoi j'ai vu un gros avec une cloche ouais et on va essayer de l'avoir discrètement parce qu'il me saoule un peu je vous l'avouerai ouais probablement que j'ai dit qu'on allait essayer cette attaque c'est vraiment de la merde allez meurs qu'est ce qu'il y a comme gros ici bordel faut se soigner putain mais il y a des ennemis partout d'accord ouais super je vois pas trop à quoi ça sert ça non mais blague on s'est utilisé de la magie ça va être un peu chiant je vous cache pas tu meurs encore confetti divin oui pouda canon jaune l'important c'est qu'ici on a une idole visiblement petit checkpoint donc ouais ça c'est pour ok et euh avant d'aller prendre le checkpoint je vais essayer de ramasser tous les objets que j'ai laissé en arrière là en faisant gaffe à pas me faire choper les pieds je m'imagine que ça va être que ça ici je suis persuadé que c'est que des objets de merde en plus appelez-moi con aussi aïe 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 là je vais me faire défoncer aïe 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 bah oui ça ça pardonne pas ah mais putain il y en a partout et ça ça fait réaction en chaîne quoi je me suis fait attraper c'est terrible gagne de gourde j'ai bien fait d'y aller hein comme quoi je crois que j'ai chopé l'objet le plus important allez on va on part d'ici et bah dis donc quelle zone encore si tout y avait rien d'autre on peut quand même ouais on peut remonter le courant là-bas bon écoutez moi je dis qu'un petit repos s'impose le repos du guerrier on se repose voilà donc on a exploré une petite partie de cette nouvelle zone donc écoutez je pense qu'on va s'arrêter là et on finira d'explorer ça la prochaine fois je trouve qu'on a déjà bien progressé surtout au niveau des morts vivants que je voulais absolument faire et c'est chose faite j'ai l'impression de rien oublier donc écoutez c'est parfait n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à liker également écoutez je vous embrasse et je vous fais des bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez des bisous ciao hey j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo car ton avis m'intéresse mais en plus ça m'aide énormément pour le référencement si tu veux rater aucun contenu je t'invite alors à t'abonner à cliquer sur la cloche et à me suivre sur Twitter allez à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz